Je remarque que, aux yeux du grand public, les religions sont souvent assimilées à une pratique cultuelle principale, à un rite particulier. Par exemple, les musulmans sont assimilés au ramadan. Et nous les chrétiens, à quel rite sommes-nous assimilés ? Au rite de la messe. Et j'évoque aujourd'hui ce rite de la messe à cause de la fête d'aujourd'hui dans l'église qui célèbre justement le cœur de la messe, le sacrifice du Christ donnant sa vie. Et les lectures qu'on a entendues m'ont inspiré deux petites réflexions sur ce rite de la messe. La première, d'où vient-il ce rite de la messe ? Et deuxièmement, quel est son intérêt ? D'où vient ce rite de la messe ? J'aperçois des enfants qui sans doute vont au cadet. Par réflexe, qui a inventé la messe ? Par réflexe, on va dire, c'est Jésus. Ben non, c'est pas Jésus. Dans l'évangile qu'on vient d'entendre, justement, Jésus dit à ses disciples, aller préparer le repas pascal. C'est donc que ce repas-là existait avant lui. Et dans la première lecture, on nous dit d'où ça vient. Ça vient de Moïse, donc deux mille ans avant. Et on nous explique dans cette lecture en quoi ça consistait, ce rite-là, qui est devenu le rite de la messe. Il comportait deux parties. La première, vous l'avez entendue, on lisait les commandements de Dieu. Et le peuple répondait, oui, nous sommes d'accord. Et ensuite, on sacrifiait un animal. Et très vite, un agneau, qui est devenu l'agneau pascal, avec lequel on aspergeait l'assemblée avec le sang. Le sang de cet agneau. Nous reconnaissons, dans ce rite ancestral de Moïse, notre messe, avec sa première partie. Les lectures qu'on entend, la réponse de l'assemblée tout à l'heure, on va dire, je crois. Oui, je crois. La prière, et ensuite, le sacrifice, mais le sacrifice. Et c'est là la nouveauté qu'a introduit Jésus. On ne sacrifie plus d'agneau. Quel est le nouvel agneau pascal ? C'est un homme qui, qui offre sa vie librement. Qui offre sa vie librement. Et qui la donne à qui ? À celui qu'il appelle son père. Et pour ses frères. Et nous répétons, dimanche après dimanche, ce rite ancestral. Quel intérêt y a-t-il à répéter, dimanche après dimanche, ce rite sans doute vénérable ? Je vois deux avantages à célébrer ce rite. Mais je vois aussi des inconvénients. Les deux avantages qu'on comporte ce rite, entre autres. Le premier avantage, c'est qu'il nous permet, ce rite, d'assurer la cohésion et l'unité entre les croyants. Si vous êtes allé à la messe quelquefois, à l'autre bout du monde, dans un pays dont vous ne connaissez ni la langue, ni les coutumes, vous faites cette expérience étonnante à la messe de ne pas être perdu. Vous reconnaissez, vous reconnaissez les lectures, l'évangile qui est le même sur toute la planète. Vous reconnaissez le crédo des chrétiens, la consécration, le Notre Père. Ce rite permet l'unité. Et parce qu'il ne varie pas, il permet aussi la transmission fidèle du message. Transmission fidèle, en effet, parce que, comme il ne varie pas, les participants ne sont pas pris par la fantaisie de reprendre ce qui leur va, ou ils résistent à la défaillance de notre mémoire. Deux avantages que je trouve à ce rite, mais j'y trouve peut-être aussi des inconvénients. En tout cas, dans mon ministère de prêtre, Dieu sait si j'ai entendu ce reproche sur la messe. Pas seulement chez les jeunes, mais chez d'autres. Leur reproche, c'est celui-ci. Mais la messe, c'est toujours pareil. Même si ce n'est pas complètement exact, il faut entendre ce reproche, parce qu'un rite le plus beau soit-il peut toujours courir le risque d'être figé, de se scléroser. Et je ne remercierai jamais assez le Concile Vatican II d'avoir donné un grand courant d'air frais à nos liturgies du dimanche, en y faisant participer, enfin, l'Assemblée, sous forme d'animations diverses, avec la musique, les chants, les personnes qui prennent la parole, des témoignages. Ça, c'est l'extérieur de la vie. J'attire votre attention, mais je n'ai pas le temps de développer. J'attire votre attention aussi sur le fait que ce rite, pour le vivre comme quelque chose de vital, il faut que les paroles nous disent quelque chose qu'elles renvoient à notre expérience vécue. Et je peux vous dire, parce que je le pratique, et je trouve que, je me permets ce conseil, vous prenez une liturgie eucharistique, celle qu'on va prendre, la numéro 2 tout de suite, vous prenez phrase après phrase, et vous mettez sous chaque phrase une expérience vécue auxquelles ça vous renvoie. ça, ça aide à donner vie à notre liturgie. Mais là, je m'arrête, parce que, justement, dans ce qu'a permis le Concile pour rendre le rite de la messe vivant, des témoignages. et nous entendons maintenant qu'ils vont prendre ma suite des personnes qui viennent d'être confirmées à la Pentecôte. Il y avait six adultes de notre paroisse. Quatre sont présents. Claire, Yves, Mathilde, Diane. Il y en a trois qui ont préparé quelque chose. Vous voulez venir ? Diane, viens aussi. Claire ? Claire ? Mathilde ? Yves ? Merci.